Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Thiago Silva, qui risquerait donc, selon les rumeurs, qui sont plus que des rumeurs même, de ne pas être prolongé avec le PSG, et donc le PSG se priverait de Thiago Silva, qui a un certain âge aujourd'hui, il a quel âge le mec ? Il va aller sur ses 36 ans, et forcément, à un moment donné, tu te dis, il faudra le remplacer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que, parce que j'entends beaucoup autour de moi dire, salut, bon débarras, il représente l'échec du PSG en Ligue des Champions en étant le capitaine, peut-être pas digne mentalement d'être le capitaine, qui n'assumerait pas les choses, c'est un joueur qui recule beaucoup au lieu de, parfois, mettre une pression à l'équipe adverse, c'est le défenseur qui se concentre plus sur la sécurité, et moins sur le danger, moins sur la prise de décision. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, mentalement, il a des failles. En tant que capitaine, tu te dois d'avoir une certaine niaque, une certaine arme, un esprit conquérant, on va dire, quelque chose qui se veut montrer la supériorité, et non pas le côté, la faille de la crainte, de l'inquiétude. Mais, Thiago Silva, en dehors de beaucoup de choses négatives, il y a beaucoup de choses positives footballistiquement. Et ça, j'ai l'impression que les gens pensent que ça y est, s'il s'en va, c'est très bien, il n'y a que du positif qui va en sortir. Alors, j'espère pour le PSG et pour leurs supporters, que son départ ne va pas se ressentir dans les gros moments. Défensivement, il est très bon, même si à mes yeux, je trouve qu'il recule beaucoup. Ça, c'est un truc que je n'aime pas trop, parce que, certes, dans les stats, tu n'es pas un joueur qui te fait éliminer, mais dans les gros moments où il va falloir te jeter, tu ne vas pas être assez tranchant. Mais, c'est quelqu'un qui stabilise beaucoup le jeu, et qui est très, très à l'aise, qui fait souvent les bons choix. Tu ne verras pas rater un contrôle, derrière, il y aura un but. Tu ne verras très rarement rater ses passes. Donc, quand tu as un joueur qui est très habile et très à l'aise en défenseur, souvent, il bonifie celui qui est à côté. C'est un peu comme Ramos, avec le Real, qui a ce côté où il va faire des choses qui vont faire en sorte que Varane est bonifié dans son jeu. Varane ne va pas prendre les plus grosses décisions balle au pied derrière. Ce n'est pas Varane qui va stabiliser le jeu. Et donc, en enlevant Thiago Silva, à ne pas oublier qu'il était titulaire. Toujours titulaire, presque, avec le PSG. Donc, être fier qu'il s'en va comme ça, c'est quand même un titulaire que tu fais partir. Alors, oui, il y a Kimpembe, il y a Marquinhos, il y a Kouassi. Mais le plus régulier de tout cela, maintenant, ça reste Marquinhos. Qui, pour moi, a le mental. Qui, pour moi, est quelqu'un qui pousse l'équipe à l'avant. C'est vrai, Marquinhos, pour moi, c'est vraiment la relève claire et nette, maintenant, de Thiago Silva. Il n'y a pas photo. Mais Kimpembe, qui est très, très bon à des moments. Parfois, est pas très bon du tout. Kouassi, il est très, très jeune. Même s'il a l'air d'être un joueur qui pourrait devenir un bon, voire un très bon joueur. On ne sait pas encore. Mais le PSG perd un titulaire. Après, le côté qui est assez dérangeant pour le PSG, c'est que le meilleur niveau, on ne va pas le demander, sur 95% de la saison, en fait. Ça va être sur 4-5 matchs, max. Peut-être moins, même. C'est vraiment en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, ça va suffire amplement. Thiago Silva va partir. Peut-être pas que ça va se ressentir. Mais, dans les moments où il y avait une certaine stabilité, là, je ne parlais que d'un environnement sur le terrain, parce que, si on parle globalement, tout le PSG reste fautif. Ils ne vont pas plus loin que les 8e depuis longtemps. Donc, à un moment donné, soit on critiquera tout le monde, soit on n'en critique qu'un. Thiago Silva n'a jamais été le seul fautif, François. Il a fait partie des fautifs dans plusieurs choses, mais il n'a jamais été le seul. Et croire que perdre Thiago Silva fera en sorte que, ça y est, maintenant, le PSG va avoir un visage conquérant, peut-être pas. Et peut-être qu'on va ressentir son manque. Techniquement, et dans la stabilité défensive. Alors, peut-être qu'il y aura plus de défenseurs hargneux, mais les bons choix, être très serein, c'est une perte d'un titulaire. S'il n'était pas titulaire, je pourrais comprendre, mais s'il avait toujours été autant titulaire, vous me direz pourquoi. Parce que c'était le capitaine, parce qu'il coûtait cher, ouais, mais parce que s'il apportait footballistiquement quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il fallait le garder. Je dis juste qu'on va ressentir, et il y a de fortes chances qu'on puisse le ressentir, dans les moments où il y aura parfois une certaine pression. Dans les moments où on a besoin d'une justesse technique. Même en défense. Une relance précise. Toutes ces choses-là font que Thiago Silva restait l'un des meilleurs joueurs aussi. Maintenant, il a un certain âge, il va falloir le remplacer. Le remplacer de quelle manière ? Soit en achetant un très gros défenseur, soit en misant enfin sur un Kimpembe. Moi, je suis au PSG, je me dis Kimpembe, il a un niveau, à un moment donné, il va falloir tenter de le mettre en titulaire. Parce que quand il est vraiment à son niveau, il est très très chaud. Mais son problème a toujours été la régularité, surtout juste après la Coupe du Monde. Maintenant, je pense que c'est le meilleur moment pour le PSG, Leonardo et tout ça, de miser sur lui, en tant que titulaire avec Marquinhos, et de voir par la suite s'il est digne d'être le grand joueur tant attendu. S'il l'est, c'est parfait, c'était le coup de poker parfait pour le club. S'il ne l'est pas, ça peut poser de grosses failles. Donc voilà, ça c'est juste pour répondre un peu à tous ceux qui, dans l'humour ou dans la rigolade, en mode Thiago Silva, la lopette, on n'en veut plus. Oui, ça c'est ce qu'on pouvait dire avec plein d'autres joueurs quand ils sont partis. Pour moi, la faute du PSG lors de certains matchs échoués, là actuellement ils avancent et tout c'est bien, mais lors de certains matchs qui ont été vraiment perdus mentalement, elle n'aura pas été la faute de Thiago Silva en lui-même. À moins que pendant 3-4 ans, on sait d'où vient le problème, mais on ne le résout pas en fait. On se dit non, mais c'est pas lui. Il peut faire partie d'un problème, mais le problème du PSG quand il n'y a pas eu cette réussite, alors il y a eu la réussite aussi, je suis d'accord, il y a eu l'arbitrage à des moments aussi, je suis d'accord, parce qu'on ne va pas se mentir, pour moi, il y a eu des moments où l'arbitrage a joué, mais en fait l'équipe aura été le premier problème pour ensuite avoir le droit de dire que l'arbitre aura été un problème, chose véridique. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que si l'équipe n'avait pas autant faibli mentalement à certains moments, on n'aurait pas eu besoin de parler d'erreur d'arbitrage. Parce que ça a tellement été une grosse faute collective, mentale, etc., que l'arbitrage qui aura fait ses erreurs et qui aura perturbé le match passe au second plan, en fait. Donc, on verra ce que la suite va donner. Peut-être que ça va se passer proprement et que la relève derrière va être propre. Mais le problème, encore une fois, c'est toujours cette idée de se dire « Ah bah tout va bien, vu qu'en championnat, tout ira bien. » Donc on se dit « Oh mais c'est cool, ça y est, la relève elle est prise » et on est souvent comme ça pris d'euphorie en se disant « Non mais regardez, ça y est, c'est la relève, regardez, ils ne se sont mangés aucun but. » Et dès que les vraies confrontations vont arriver, c'est ça qu'il va falloir vraiment bien regarder. Parce que si tu fais tout bien dans ton championnat, mais que ce qu'on attend du club, du PSG, ne passe pas, les failles de 3 minutes sur une saison peuvent nuire à un joueur. Parce que tu as tellement une supériorité sur le championnat et donc on t'attend dans l'endroit où tu n'es plus celui qui est censé être supérieur aux autres, si tu ne fais pas cette différence à ce moment-là, on remettra toujours en question quelque chose. Et c'est pas facile aussi mentalement. C'est pour ça que le PSG, c'est une situation pas facile pour les joueurs. Parce que tu peux avoir été régulier toute une saison, que tu vas rater le match qui fera l'élimination, qu'il n'y aura rien derrière où on pourra te vanter. Mais on aura plus de quoi dénigrer. Et c'est pas facile, j'avoue. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501